Alors, on va survoler quelques numéros, certains rapidement, d'autres un peu plus lentement. Quel est l'exposant de la variable C? Évidemment, étant donné que c'est écrit moins 8 fois C à la 3, l'exposant c'est 3. Ici, 3. Question plutôt simple. Le coefficient, lorsqu'on a des termes avec A à la 2, comme ici, A à la 2, on a 6A à la 2. Le coefficient c'est 6. Et un peu plus loin, on a 2 tiers fois A à la 2. Le coefficient c'est 2 tiers. On a donc deux réponses. On les écrit les deux. On les sépare. 6, 2 tiers. Ici, le coefficient du terme avec X à la 2, c'est 1 quart. Comme dans, par exemple, 1 quart fois X à la 2. Dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est 1 quart fois X à la 2? Si vous prenez un carré qui est ici, on ne connaît pas son R, surtout si le côté mesure X. Alors, l'R va être X à la 2. Alors, 1 quart fois X à la 2, ou bien si vous préférez 1 quart de X à la 2, ça pourrait être tout simplement que je prends ici 1 quart pour l'R de mon carré. Alors voilà, en bleu, j'ai 1 quart fois X à la 2. C'est l'expression qui représente le quart de l'R de mon carré, dont le côté mesure X. Ici, le coefficient du terme en X, c'est bien moins 1, comme dans moins 1X. OK. Un peu plus loin, c'est là-dessus que je vais parler un peu. Moins racine de 2, c'est 3, D2. Alors, moins racine de 2, on ne panique pas, fois C3, fois D2. Ça ici, c'est le coefficient. En tout cas, c'est un nombre négatif, moins racine de 2, comme moins 7, moins 5. Ce sont des nombres négatifs. Sauf que racine de 2, c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus étrange. Dans le fond, on se demande ici, quelque chose fois quelque chose qui va donner 2. Quel est ce quelque chose qui va donner 2? Est-ce que c'est 1 fois 1? Est-ce que c'est 2 fois 2? Ni un ni l'autre. Alors, le nombre, racine de 2, est un nombre un peu étrange. Et je pourrais commencer à l'écrire, mais je ne finirai jamais. 1,4, 1,4, 2, et ça continue. C'est un nombre un peu comme le nombre pi. Il n'y a pas de répétition. C'est compliqué à écrire. Et il y a des nombres à l'infini. En fait, je devrais dire qu'il y a des chiffres à l'infini après la virgule. C'est un nombre irrationnel. On verra ça plus tard dans l'année. Bref, moins racine de 2, c'est à peu près moins 1,4142. Et quel est le coefficient de C3D2? La meilleure réponse, au lieu d'écrire un paquet de chiffres comme ça, il suffit d'écrire tout simplement que c'est moins racine de 2, sans trop se sentir coupable. En fait, c'est la plus belle réponse possible. À la question suivante, lorsqu'on a des expressions algébriques, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. On fait juste attention, regrouper les monômes qui sont semblables. Racine de 3x2 et moins 1x2, ce sont des monômes semblables. Ici, 25 et une demi, ce sont des monômes semblables. Des monômes de degré zéro, comme dans x à la zéro. Comme dans 25 fois x à la zéro. Alors, je vais l'écrire ici. Ça, c'est la même chose que 25 fois x à la zéro. On n'a pas besoin d'écrire x à la zéro, bien sûr. Alors, voilà. Le polynôme qui a le plus grand degré, c'est lui. On a un degré 3 ici. Alors, c'est lui qui a le plus grand degré dans la famille. On s'en va plus loin. Au numéro 5, 4 et 5, je pense que vous n'avez pas compris. Pas trop de problème avec ça. Le numéro 6, c'est sur les parenthèses que j'aimerais attirer votre attention. La longueur du premier rouleau. Ici, je vais l'écrire x. La longueur, comme ça. Pardon. La longueur du premier rouleau. Et là, je vais écrire, et vous allez le faire aussi, en mètres. Donc, on écrit l'unité de mesure. Le deuxième rouleau, il y a deux fois plus de tissu. Donc, on pourrait supposer que la longueur, comme ça, du deuxième rouleau. Comme ça. Et encore une fois, j'insiste sur l'unité de mesure mètre. Et le troisième rouleau, il mesure 10 mètres de plus que le deuxième rouleau. Donc, je vais écrire ici 2x plus 10, longueur du troisième rouleau. Et on est encore une fois en mètres. J'insiste sur les parenthèses. Combien y a-t-il de tissu dans chacun des deux autres rouleaux? Ces deux-là ici. Alors, il y en a un, c'est 2x mètres, en parenthèse. Et encore plus important, 2x plus 10, entre parenthèses, mètres. Parce que si vous écrivez 2x plus 10, comme ça, pas de parenthèses, mètres, peut-être que mètres s'applique juste aux 10, aux termes constants. Mais non, c'est l'ensemble, 2x plus 10, parenthèses, voilà, mètres. Et combien ça fait de tissu en tout? Bien, ça va faire 5x plus 10, parenthèses, mètres. Alors, faites attention à ça. Numéro 8, c'est juste de faire attention avec les parenthèses. Si je donne un exemple ou deux très rapides, ça, c'est pas vraiment un corrigé, on a plus les réponses. Un corrigé, ça serait d'écrire 4x plus 8, sans parenthèses, moins 2x, moins 3, sans parenthèses. Donc, le moins est allé se distribuer sur chacun des termes. C'est ça qu'on veut voir, nous, les enseignants, pour vous donner des points dans un examen. Bon, à la fin, ça va faire 4x moins 2x, on va avoir 2x, et on va avoir 2x plus 5. Il est ici d'ailleurs, on le salue. Un autre exemple, x3 moins 3x plus 4, on aimerait ça voir quelque chose comme ça. Donc, x3 moins 3x plus 4, moins 3x, moins 9x2, et moins, moins, donc, plus 6x. Donc, moins 3x3, c'est ça que je devrais dire, pas moins 3x comme je viens de dire, mais moins 3x3, moins 9x2, ici, et plus 6x. Voilà. Donc, réponse finale, ici, on va avoir moins 2x3, moins 9x2. Ces deux-là, ils vont ensemble, moins 3x plus 6x, on va donc avoir plus 3x, et finalement, plus 4 ici. Donc, plus 4. Voilà. Donc, j'insiste sur le fait de faire ça proprement, en enlevant les parenthèses, et en distribuant le moins. Est-ce que j'ai besoin d'en faire un avec des fractions? Peut-être ici, 10e. En fait, attention, on va avoir 3 quarts x plus 1 cinquième, moins 2 cinquièmes x, comme ceci. Et le moins 3, ici, va devenir, à cause du moins devant, qui se distribue plus 3. Bon, lorsqu'on regarde ici les termes qui sont en x, on a 3 quarts et moins 2 cinquièmes. Donc, on va trouver un dénominateur commun, avec les quarts et les cinquièmes, moi j'ai trouvé des vingtièmes. Donc, j'ai donc 15 vingtièmes x, et ici, moins 8 vingtièmes x. Et ici, pour les termes constants, on va changer de couleur, tiens, au lieu d'écrire 1 cinquième, ça c'est bon, mais au lieu d'écrire plus 3, je vais écrire plus 15 cinquièmes. Ça, c'est la même chose que 3. Donc, on a le dénominateur pour les bleus et le dénominateur pour les verts. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a le dénominateur pour les termes en x, et un autre dénominateur qui n'est pas nécessairement le même pour les termes constants, pas de x. Et on va donc avoir, comme réponse finale, 15 moins 8, on va donc avoir 7x sur 20, il est ici, plus 16 cinquièmes, il est ici. Donc, voilà quand on prend notre temps. Et maintenant, faites attention de ne pas faire stop tout de suite. Trouve le polynôme qui représente la longueur demandée, la mesure du segment AF. Et c'est là que les parenthèses prennent tout leur sens. Pour trouver la longueur du segment en rouge, j'espère que vous allez être d'accord avec moi qu'il faut que je fasse la longueur de lui en bleu, moins la longueur de lui en vert. Donc, le bleu, entre parenthèses, moins le vert, entre parenthèses. Si je ne vois pas de parenthèses, c'est presque une erreur à assurer. Donc, le bleu, 5x plus 4, et je vais l'écrire proprement ici. 5x plus 4, entre parenthèses, moins le vert, entre parenthèses. Et l'expression algébrique, c'est 3x, moins 2. Là, il est écrit ici. On aime ça, sauf qu'il est écrit en deux étages. Idéalement, de l'écrire en un étage. Et j'insiste, les parenthèses vont mourir. Il va rester 5x plus 4, moins 3x, plus 2. Ici, le moins devient un plus. Alors, 5x moins 3x, ça fait bien 2x. Et plus 4 plus 2, 2x plus 6. Alors, la mesure du segment AF. Et regardez comment il est bien écrit. La mesure, M minuscule, du segment AF. Avec des lettres majuscules pour les extrémités du segment. Voilà. Bien. Quelle est la mesure ici pour le segment HG? Faites attention de ne pas écrire bêtement X. Il n'y a rien qui vous dit que c'est pareil. Si c'était pareil, si c'était isométrique, il y aurait des petites guillotines ou des petites barres. J'ai manqué un peu mon coup, je voulais prendre une autre couleur. Prise 2. Il y aurait des petites barres ici pour te dire, c'est pareil, c'est isométrique. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de petites barres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la mesure du segment GH? Toi ici. Bien, on va faire le segment AB, combien il mesure. moins la mesure de lui ici et moins la mesure de lui ici. Est-ce que je vous ai dit de faire attention aux parenthèses? Donc, ça va faire 3X plus 10, entre parenthèses, moins X, on va mettre une parenthèse, moins X plus 11. Attention, X plus 11 va devenir ici, moins X, moins 11. Et c'est parti, je vais l'écrire plus bas. Ça va faire 3X plus 10, sans parenthèses, moins X et moins X, moins 11. Voilà ce qu'on veut voir. Alors, qu'est-ce qui va rester après avoir simplifié tout ça? 3X moins X moins X, 3 moins 1 moins 1, il reste 1X. Et 10 et moins 11, ça fait bien moins 1. Donc, la réponse, X moins 1. Alors, c'est vraiment ça, cette logique-là ici qu'il faut avoir. En prenant son temps, en gribouillant sur le coin de la feuille, je devrais voir des calculs en une seule ligne, ou si vous le faites en deux étages, vous le faites proprement en prenant le temps de changer les signes. OK, et à la question 12, c'est un peu le même principe. Quel est le périmètre des figures suivantes? Bien, clairement ici, pour trouver le fameux 4X moins 1, qui est ici, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a additionné ces deux morceaux-là ensemble. Donc, 2X moins 4 et 2X plus 3, c'est vrai que ça fait 4X moins 1. Pour trouver la mesure de ce morceau-là ici, faites attention, ça prend encore un jeu de parenthèses. On va faire 3X plus 3 ici, comme ceci, moins le X qui est là. Bon, j'avoue qu'ici, les parenthèses sont un peu moins primordiales, mais il va bien rester 2X plus 3. Il est ici. Donc, en additionnant toutes les petites expressions algébriques, on va trouver le périmètre 14X plus 4. Un dernier exemple. Après ça, je prends ma retraite. Je m'en vais me coucher. Comment on fait pour trouver le A plus 4 qui est ici? On va faire 4A plus 3 entre parenthèses, moins lui, moins lui, donc moins 2A entre parenthèses, et moins A moins 1 entre parenthèses. Et ça, pour être vraiment, vraiment propre en mathématiques, supposons que vous avez des lettres majuscules A et B, là, ici, bien, vous l'écrivez, que c'est la mesure du segment AB qui est égale à le résultat de cette expression algébrique-là simplifiée. Donc, ça fait 4A plus 3, moins 2A, moins A, et le moins, ça devient plus 1. Alors, on va avoir A plus 4, parce que 3 et 1, ça fait bien 4. Alors, on fait attention à ça. On prend son temps. J'ai pris mon temps pour faire la vidéo. J'espère que vous prenez votre temps pour l'écouter. Alors, c'était Luc Alain qui vous dit « Bonne chance avec la feuille H ». Bye tout le monde!